Je vais contrôler un peu les étés là, voir s'ils ont bougé, s'ils n'ont pas bougé. On va mettre un petit coup de resserrage à tous là. C'est un mâle insidieux qui ronge leur maison. Partout, de grosses fissures. Depuis cet été, Vincent, conducteur d'engin et Anaïs aide à domicile, s'angoisse pour leur pavillon acheté 160 000 euros à crédit et qui se dégrade à vue d'oeil. Ça, ça a paru courant de la grosse sécheresse là. Ça commençait par des petites fissures comme ça, puis après ça évoluait, puis ça évolue, puis ça évolue. Et comme vous pouvez le constater, c'est en train de se lézarder tout le long de la maison. Tout le long, là, ça se lézarde tout le long. Autant en longueur qu'en hauteur, là, ça se lézarde aussi. Là, comme vous pouvez le constater, là, on a la brique, là. Là, on a la brique. On ne sait pas où c'est que ça va s'arrêter. Inexorablement, les fissures s'allongent à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, samedi, t'as vu, on était là. Ah ouais, ça a bien avancé. Ça a évolué, ça a pris encore 3-4 cm, je pense. Ce cauchemar a commencé un matin d'août dernier, à l'heure du petit déjeuner. En allant faire mon café comme tous les matins, je me suis aperçue qu'il y a ça qui était survenue dans la nuit, du jour au lendemain. Je me suis tout de suite inquiétée et je l'ai prévenue, quoi. Elle m'a dit, viens, le placo, il a explosé au-dessus de la cuisine et tout, viens voir. Donc, je suis revenu et c'est vrai que dans le courant de la nuit, il a apparu ça. Puis là, ça ne fait que s'allonger, quoi. La nuit, je ne dors plus, il faut dire les choses comme elles sont. Je ne dors plus. Je dors 2 heures. Des fois, il y a des petits craquements. On entend des petits craquements. Ça, ça me réveille. Dès l'instant que ça, ça me réveille, c'est fini. Je pense qu'il y a une chose, c'est mon fils à l'étage, ma femme. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. On ne sait pas. Des maisons qui craquent de toutes parts, un peu partout en France. Conséquences concrètes du réchauffement climatique et des sécheresses à répétition. Dans de nombreuses régions, les sols argileux se rétractent l'été, puis regonflent l'hiver avec les précipitations. Des mouvements de terrain dévastateurs. 10 millions de maisons seraient menacées. Une descente aux enfers pour les sinistrés. Entre des logements qui deviennent inhabitables, voire dangereux. Et le bras de fer sans fin avec les assurances. Ils vont me poser des questions, soit vous m'écoutez. Je vous écoute. Un parcours du combattant à l'issue incertaine, qui peut durer des années. Bonjour. Enchanté, Vincent. Vincent a fait appel à Marc Bruno, un professionnel du bâtiment, pour évaluer le montant des réparations. C'est déjà très visible de la rue. Le plus gros du désordre, voilà, il est ici. Il est là, mais bon là, on touche la structure de la maison. Le plus gros désordre, il est ici, voilà. Après, c'est lézardé un peu par endroits comme ça. C'est bien affecté. Selon lui, pas de risque d'effondrement dans l'immédiat. Mais une conviction, c'est la sécheresse exceptionnelle de l'été dernier qui est en cause. Le terrain que vous avez sous la fondation se déshydrate. En se déshydratant, il se rétracte. Comme il se rétracte, il crée des vides sous la fondation. Et donc, le poids de la maison tasse tout simplement. Pour une surface approximative de 100 mètres carrés, on peut considérer un coût de réparation aux alentours de 100-150 000 euros minimum. Je me dis que c'est une somme astronomique, c'est le prix de mon prêt. Avec 2200 euros de revenus et un crédit immobilier de 800 euros, impossible pour le couple de payer de telles réparations. Comment on va faire ? Je sais pas. Tous leurs espoirs reposent désormais sur leur assurance. Ça, c'est la fissure sous la cuisine comme on le voit. Encore faut-il que leur commune soit classée en zone de catastrophe naturelle. Cette décision de l'Etat est toujours incertaine et peut prendre un an et demi en moyenne. Ça va Inès ? Ça va. Là, avec les piques qu'il y a eu dernièrement, j'ai vu qu'il y a eu des fissures qui ont bougé. Dans la commune de Vidoban, 70 maisons fissurées, dont celle d'Inès, la voisine de Vincent. Ah si, ça a bougé quand même. Ici, ça a bougé. Ça y était pas ça. Ça et ça, ça y était pas. Tiens, regarde, je peux l'enlever. Regarde. Ça, c'est encore aggravé. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je regarde. Voilà. Là, c'est tous les jours, c'est une surprise. Une nouveauté. Ces deux dernières années, dans le département du Var, 67 communes ont demandé l'état de catastrophe naturelle. Seules 13 l'ont obtenue. Moins d'une sur cinq. De quoi inquiéter Inès. Le 30 août, j'ai décidé de faire une lettre ouverte à l'attention du préfet du Var et de certains ministres pour, en fait, pousser un cri d'alerte. Je viens par la présente vous demander d'être entendue. Depuis le mois de juillet, plusieurs habitants de la commune varoise de la ville de Vidoban a subi des préjudices liés à cette sécheresse. Allez-vous nous laisser avec vos maisons fissurées ? Voilà, c'est vraiment la question que je voulais. Et j'ai joint les photos des sinistrés de Vidoban. Personne ne m'a répondu. Par contre, ça a été énormément partagé. Si les sinistrés de Vidoban obtiennent l'état de catastrophe naturelle, ils pourront ouvrir un dossier d'indemnisation. Mais ce sésame se révèle souvent insuffisant aux yeux des assureurs. Je vais te tenir les châles. À Marmande, Valérie aide-soignante et Bernard ouvrier spécialisé se battent depuis 6 ans. Leurs fissures posent aujourd'hui de graves problèmes d'isolation. L'été, le sol se rétracte. L'hiver, il gonfle. Alors depuis des années, tout le bâti bouge au rythme des saisons. À ce moment-là, en plein été, l'ouverture de la fente qui était quand même à 7 cm de large. Les premières fissures ont tellement grandi qu'elles déchirent littéralement les murs. Pourtant, selon eux, leur maison était restée stable pendant 20 ans. Bernard l'a construite lui-même. Il a posé les premières briques en 1995, aidé de son père maçon et de son beau-frère ébéniste. Théo et Maéva, leurs deux enfants, y ont fait leur premier pas. Il y a 5 ans, leur commune est classée en zone de catastrophe naturelle. Le couple se tourne alors vers son assurance, plutôt confiant. Nous avons eu la première visite de l'expert en avril 2020. Donc, il faut compter un an et demi à peu près après. Il n'était pas rentré dans la maison. En fait, il nous a dit, oh là là, vous avez beaucoup trop d'arbres. Vos fissures, ça doit être... C'est à cause des arbres que vous avez autour de la maison. L'expert met en cause les racines qui auraient endommagé les fondations pourtant réalisées par un professionnel du bâtiment. Le couple décide alors de couper les arbres les plus proches de la maison. Mais très vite, de nouvelles fissures apparaissent. L'assureur nous envoie un deuxième expert, donc 7 mois après le premier. Donc lui, il nous a pas parlé d'arbres. Et par contre, il est étonné qu'on n'ait pas eu l'étude des sols de fait depuis la première expertise. L'étude des sols est donc réalisée pour savoir si la sécheresse est en cause. Deux ans et demi plus tard, le verdict tombe. Suite à l'expertise réalisée concernant votre bâtiment d'habitation situé à Marmande, il s'avère que la cause déterminante des désordres observés sur cette habitation est un défaut constructif des fondations et du gros oeuvre. Et l'assurance me dit, ah ben en fait, il n'y aura pas de prise en charge. Un coup les arbres, un coup les fondations. Donc là, on tombe vraiment de haut quand même. Incompréhensible pour le couple, à qui l'assurance n'a même pas envoyé les rapports écrits. Peut-être embarrassé par les divergences des experts. Oui, bonjour. Cela fait deux ans que Valérie réclame en vain ces documents. Par contre, est-ce que c'est les résultats des deux expertises qu'on aura ? C'est un rapport d'expertise qui reprend l'intégralité de l'expertise. Donc si l'expert est passé deux fois... Mais ce n'est pas le même expert qui est passé. C'est deux experts différents qui sont passés. Oui, mais c'est le même cabinet. Oui, 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 tout à fait. Le premier, ça concernait les arbres et le second, ça concernait les fondations. Donc pour moi, ce n'est pas les mêmes expertises. Donc je veux deux rapports d'expertise. Ce ne sera pas les mêmes. Et le rapport de l'expertise des soldes, vous l'avez-vous ? Non, je n'ai pas le droit de vous envoyer. Ça, ce n'est pas mon travail. C'est à l'entreprise d'expertise du solde où je le transmets. Et pourquoi ? C'est vous mon assureur ? Parce que... C'est vous qui êtes mon assureur. Nous, si on veut, on attend... Madame Lugaré, si vous me posez des questions, soit vous m'écoutez jusqu'au bout... Je vous écoute, mais vous dites le contraire de ce que je vous dis. Je vous fais, madame, une réponse courrier. D'accord ? Allez, très bonne journée, madame. Merci beaucoup. Oui, vous aussi. Au revoir. Et c'est tout le temps comme ça. Ils nous prennent vraiment pour des vaches à lait. On n'est bon qu'à payer tous les mois les cotisations. Et quand on demande quelque chose... Voilà. Voilà ce qu'on nous répond. L'assurance tenterait-elle par tous les moyens d'éviter de payer ? C'est la conviction de Valérie. D'autant que ses voisins directs, eux, ont eu gain de cause. Ça marche, la soulette. Céline et Alain ont été indemnisées par leur assurance. Mais il leur a fallu des années. Le rapport a été long à venir. Mais quand le rapport de l'expert est arrivé, lui, il a dit, effectivement, on est OK. Il y a bien un problème de retrait gonflement des argiles qui a provoqué les mouvements de terrain. Et donc, l'assurance a dit OK. Le couple a obtenu 40 000 euros pour réparer sa maison. Je comprends le souci. L'assureur de Valérie n'a pas souhaité répondre à nos questions. Nous avons contacté la Fédération nationale des assurances à Paris. Elle admet que même en cas d'arrêté de catastrophe naturelle, seul un dossier sur deux donne lieu à une indemnisation. Beaucoup moins que dans les dossiers inondation, par exemple. Le phénomène de sécheresse, il est beaucoup plus complexe qu'une inondation. Une inondation, l'expert y passe et puis il voit la ligne. Il voit jusqu'où l'eau est montée. Et donc, je dirais que les conséquences sont beaucoup plus faciles à évaluer dans le cadre d'une inondation que dans le cadre d'une sécheresse. L'impression en général, en tout cas, des sinistrés qu'on a vus et de beaucoup d'associations, c'est que les assureurs rechignent un peu à indemniser... Non, ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. Enfin, je vous ai dit quand même 14 milliards d'indemnisés sur les 30 dernières années, avec beaucoup, beaucoup de sinistres chaque année. C'est le travail des experts. Et c'est eux qui déterminent si effectivement les dommages sont directement liés à cet épisode de sécheresse ou s'ils sont liés plutôt à la vétusté, et éventuellement à un défaut de construction. Des assurances qui se retranchent derrière leur rapport d'expertise. Alors certains particuliers contre-attaquent avec leurs propres experts. Dans l'un, la neige a recouvert cette maison de moins en moins habitable. Célia, 17 ans, dort dans une chambre très mal isolée. Ça va, Célia ? Bien dormi ? Ici, l'air froid s'infiltre à travers les fissures. Voilà. Donc là, bon, il fait 16 degrés, mais elle n'a pas du tout eu de... 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 de chauffage... dans sa chambre. Je suis devenue amoureuse de ça. C'est super bien. Elle est brûlante. Du coup, c'est bien. La maison d'Aurélie commerciale de Nicolas Chauffeur-Routier et de leurs trois enfants est devenue une passoire thermique. On voit l'étoile... et je regarde rien d'autre. Comme ça, il a fait un tour de maison dehors. On s'est rassissé. Ça a duré 10 minutes, le tour dedans. Et on s'est assis. Et en gros, au bout de 10 minutes, il a dit, bah... C'est pas la catastrophe naturelle. Les fissures ne descendent pas, comme ils disent, je sais plus le mot technique, en escalier de haut en bas, et ça va pas. Donc c'est pas... C'est pas de la sécheresse. Votre maison, elle bouge, c'est comme ça, et... Les fissures, ils disent bien qu'elles sont liées à l'insuffisance de cohésion du bâtiment. Oui, que la maison est mal faite, en fait. Ce genre de pathologie est typique des bâtiments anciens. Des bâtiments anciens. Notre maison, elle avait 14 ans. Ça avait 14 ans. Un bâtiment ancien... En fait, son avis d'expert, honnêtement, c'est n'importe quoi. Le dossier est rapidement clos, mais le couple décide de faire appel à Franck Salin. Expert d'assuré, il défend les particuliers contre les assurances, tel un avocat. Il est payé à la commission 5% de l'indemnité versée par l'assureur. Il y a deux ans, il parvient à convaincre l'assurance du couple de réaliser une contre-expertise avec une étude des sols. Et le résultat est sans appel. Vous voyez, donc là, vous voyez, c'est pas moi qui l'écris, c'est classe du sol, A3, d'accord, argile et argile marneuse, limon, très plastique. Le résultat est très clair. Nous sommes sur des argiles plastiques sensibles aux variations hydriques. Ça veut dire que oui, on a des problèmes de tassement de sol qui sont liés à la sécheresse. D'ailleurs, l'expert d'assurance l'a reconnu. L'assurance revient sur sa décision et accepte finalement de les indemniser. Mais un nouveau désaccord apparaît sur la nature des travaux à effectuer. La lettre d'acceptation qu'on vous propose, c'est donc la solution pour laquelle je vous ai fait voir le plan, qui correspond à l'injection du fameux mur qui est derrière. D'accord, donc un mur et puis bien sûr la reprise de la phase 2, c'est à dire les embellissements avec le ravalement, la reprise des fissures, mais qui n'est pas reprise partout. Puisqu'elle est reprise juste sur le mur où ils ont injecté, qui est à hauteur de 43 000 euros et notre réclamation est à 200 000 euros. Donc je pense qu'on se moque un peu de nous. L'assurance propose une injection de résine pour consolider les fondations et combler les vides provoqués par le retrait des argiles. La maison est alors censée reprendre sa position initiale. Mais pour l'expert, cette solution n'est ni suffisante ni durable. C'est un bois de fer infini, c'est fatigant, c'est épuisant, ça va nous coûter beaucoup d'argent et on y rend judiciaire de toute façon. Autrement, on n'a plus rien. Leur espoir, obtenir de leur assurance les 200 000 euros nécessaires pour une solution radicale. Des micropieux. C'est un interlocute qui a plus de 40 ans qu'on trouve aujourd'hui, c'est un petit peu dommage, mais on est obligé d'y passer. C'est comme ça, c'est la vie. Après six ans de procédure, le chantier de réparation vient de commencer chez Jean-Paul et Linn, deux retraités du Gard. Leur maison subit un traitement de choc. 45 trous de 10 mètres de profondeur à l'extérieur et à l'intérieur. Objectif, traverser la couche d'argile et clouer la maison sur la roche profonde grâce à ses armatures métalliques, des micropieux. Coût de ce chantier colossal, 120 000 euros intégralement pris en charge par l'assurance. Ces derniers jours, Linn et Jean-Paul ont dû stocker tous leurs meubles à l'étage. A partir d'aujourd'hui, la maison sera inhabitable jusqu'à la fin des travaux. Alors on stresse un peu, moi je stresse pas mal, et on a peur qu'il y ait une surprise, qu'il y ait quelque chose qui n'était pas prévu. Non, ce qu'il y a, c'est que cette maison, c'est quand même pour nous très important. Vous savez, souvent, je dis, ah vous avez de la chance, vous avez une maison. Non, on n'a pas de chance. Celui qui a de la chance, c'est celui qui gagne au loto. Moi, la maison, on a travaillé, on a eu des sacrifices, il y a eu des enfants, on a eu trois enfants. Là, il faut les élever, il a fallu tout ça. Donc la maison, pour nous, c'est important. Linn et Jean-Paul seront hébergés dans un appartement provisoire payé par leur assurance. C'est la loi. Ils ne reviendront que dans trois mois. Selon les assureurs, la facture des maisons fissurées devrait s'élever à 43 milliards d'euros dans les 30 prochaines années.